Je m'appelle Thierry Baccino, je suis professeur de psychologie cognitive à l'université de Paris VIII et j'interviens dans ce projet comme spécialiste de l'enregistrement oculométrique, c'est-à-dire de l'eye tracking et du suivi du regard. L'idée, c'est d'essayer de connaître quelles seraient les mesures qui permettraient notamment d'indexer, d'évaluer la gestion de l'attention dans le pilotage. Et donc, je travaille avec l'ISAE, mais également avec l'université du Mirail, donc avec Patrice Therrier, sur ces questions, des questions de gestion d'interruption. La technique de l'eye tracking que je développe, enfin que l'on développe maintenant beaucoup en France, consiste à mesurer les mouvements des yeux en temps réel et notamment de manière à pouvoir en déduire les pensées, mais plus les comportements cognitifs, c'est-à-dire effectivement le décours temporel, on appelle ça le décours temporel de l'attention, de la mémoire, de la perception, lors de toute tâche cognitive, de toute tâche, et le pilotage est une tâche cognitive puisque ça fait appel à des connaissances, à de la mémoire. Donc on mesure des points de fixation, on mesure des durées de fixation, on mesure du diamètre pupillère, donc on développe de plus en plus le diamètre pupillère, qui est, bien sûr, le diamètre pupillère est connu puisqu'il réagit notamment à la quantité de lumière, mais une partie de cette réaction pupillère est due aussi en fait à la charge cognitive, à la charge mentale. Et donc c'est cette charge mentale-là qui nous intéresse parce que c'est un index pour nous de la ressource attentionnelle d'une tâche. On essaie de comprendre par exemple comment est-ce qu'un pilote peut être interrompu par une deuxième tâche qu'il a à faire. Par exemple, il est en train d'atterrir, il doit regarder effectivement les différents indicateurs, et en même temps, il doit faire une autre tâche qui est par exemple sortir le train d'atterrissage. Donc il y a toujours plusieurs tâches à faire. L'idée c'est comment est-ce qu'on arrive à interrompre cette attention. Et on s'est aperçu qu'il y avait des phases qu'on appelle de tunnelisation attentionnelle, où les pilotes peuvent être complètement obnubilés par une seule tâche et ne pas s'interrompre, et du coup pas sortir par exemple le train d'atterrissage. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les mesures qui nous permettent de montrer cette phase de tunnelisation attentionnelle. Comment est-ce qu'on va pouvoir interrompre l'attention du pilote ? Et en même temps, comment est-ce qu'on va reprendre, après une fois qu'il a interrompu la deuxième tâche, comment est-ce qu'il reprend la tâche première ? Ce qu'il faut souligner, c'est simplement l'intérêt effectivement d'un travail commun, à la fois par des études en sciences cognitives qui sont menées à l'ISAE, par des études de psychologie cognitive où on travaille sur les comportements et bien sûr aussi sur les mesures, mais c'est très très complémentaire, c'est très proche d'ailleurs, et aussi sur des aspects plus de simulation. Donc on travaille aussi, nous sur Paris 8, on travaille avec des informaticiens, on essaie de simuler notamment ces comportements de manière à prédire, à prévoir en fait, des comportements qui pourraient être difficiles à gérer dans des situations réelles. Toutes les procédures ne sont pas optimales. Si je reprends cet exemple du pilote qui n'entend pas la sonnette d'alarme pour justement tirer le train d'atterrissage, je veux dire, on ne lui a pas donné la bonne alarme, donc il faut lui donner une autre alarme. Et donc l'idée c'est de savoir quelles sont les alarmes qui seront effectivement efficaces pour que cette tâche soit réalisée. Donc c'est plus en termes de formation, c'est plus en termes de nouvelles procédures facteurs humains qui seront mises en place dans le cockpit. Merci.